Le prince William et son épouse la Duchesse Kat ne sont pas parvenus à passer totalement inaperçu vendredi après-midi. Entrevue à bord d'une voiture se dirigeant vers l'ouest de la ville, Kat a particulièrement retenu l'attention des paparazzis. Il s'agissait en effet là de l'une de ses premières apparitions publiques depuis la naissance de son troisième enfant, Louis, le 23 avril dernier. Visiblement en bonne santé, la Duchesse de Cambridge est apparue les cheveux détachés, des lunettes de soleil sur le nez, vêtues d'une jolie robe fleurie. Et si l'épouse du futur roi d'Angleterre était déjà remise de sa grossesse en ? Il y quelques jours déjà, la Duchesse Kat a été photographiée alors qu'elle se promenait dans les jardins de Kensington un jour de soleil. Accompagnée de sa fille Charlotte, de la nounou Maria Boralo et du jeune Louis, encore dans sa poussette, la belle-sœur du prince Harry a affiché une ligne déjà très éloignée de celle qui était la sienne durant ses neuf mois de grossesse. Une fois de plus munie de lunettes de soleil, vêtue d'une jolie robe bordeaux, l'aîné de Pipa Midleton a bluffé le public britannique pour la rapidité avec laquelle elle a été remise sur pied. Clin d'œil à la marque française Séraphine, dédiée aux vêtements pour femmes enceintes et mamans, qui se retrouvent une fois de plus sur le devant de la scène grâce à la Duchesse. Cette ligne retrouvée, ce baby bump quasi disparu, Kat peut désormais se tourner avec sérénité vers la journée de demain. Celle au cours de laquelle son beau-frère, Harry, épousera la belle américaine Meghan Markle dans l'enceinte du château de Windsor. Si elle aurait été en mesure de s'éclipser de cette obligation sociale en prétextant sa convalescence, Kat Midleton s'est au contraire empressée d'annoncer sa participation au mariage. Sa tenue reste encore un mystère mais Kat ne devrait pas rencontrer trop de difficultés à y entrer. Au long de la journée, elle gardera ensuite un œil sur le prince George et sa sœur la princesse Charlotte, respectivement garçon et demoiselle d'honneur du mariage de samedi. Espérons simplement qu'elle ne vole pas la vedette à la mariée comme avait pu le faire Pipa, il y a de cela 7 ans. Crédit photo, Sipa